Sous-titres par Juanfrance Un jour au nez Sous-titres par Juanfrance Un jour au nez Sous-titres par Juanfrance Un jour au nez Un jour au nez Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance Un jour au nez 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 Sous-titres par Juanfrance Que faisons-nous avec le Saint-Esprit ? C'est la question à laquelle les gens doivent réfléchir. Le Saint-Esprit qui est chez les chrétiens n'est utilisé que pour détecter les sorciers et les familles des gens. Le Saint-Esprit qui est chez les chrétiens n'est utilisé que pour détecter les sous-vêtements, les canessants que les gens ont portés. Le Saint-Esprit qui est chez les chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui n'est capable que de faire des miracles, de prophétiser. Mais lorsqu'on arrive au niveau de la connaissance, là on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Là maintenant, à la place du Saint-Esprit qu'on doit appeler pour nous conduire dans toute la vérité, pour ouvrir notre intelligence, pour nous communiquer la connaissance qu'il faut, on le jette. On va prendre à la place nos pasteurs. On fait maintenant confiance en nos pasteurs. Là on dit non, on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Là maintenant, on a souvent besoin de ce que le pasteur a dit. Notre pasteur avait dit, notre église enseigne cela. Non, votre église, votre pasteur n'est pas la parole de Dieu. Jésus a dit aux apôtres, il y a des choses qui sont difficiles, qui sont au-delà de votre portée, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi, le Saint-Esprit va vous rappeler ce que je vous ai dit, et il va vous connaître toute la vérité. Donc, comme je dis aux gens, aujourd'hui depuis la Pentecôte, où le Saint-Esprit descendit, il n'y a plus de mythe dans la Bible, il n'y a plus de tabou dans la Bible. D'ailleurs, Jésus l'a dit, dans Jean-Mathieu 10, verset 25 à 26, et jusqu'à 27, je pense. Il dit, il y a lieu de caché qui restera caché. Donc, le Saint-Esprit nous inaugure une ère où les mystères de Dieu sont à la portée de tout le monde. Mais c'est à tout le monde de savoir comment y avoir un bar. Ok, l'ancien ? Le chrétien qui est passionné du chant, il se limite au chant. N'est-ce pas ? Mais il ignore que le chant n'a pas seulement un côté physique, que le chant a aussi un côté spirituel. Mais le plus souvent, nous nous limitons au niveau du physique. C'est pourquoi il y a un nouveau livre qui est chanté, écrit sur le culte. J'ai l'intitulé au-delà du culte. Pour que les chrétiens comprennent que chaque service du culte n'existe pas au hasard. C'est ça à la fois des effets physiques et des effets spirituels. Les effets physiques ne sont que la conséquence des effets spirituels. Chaque service a un rôle à jouer à l'église. A l'église, nous n'avons principalement que trois moyens qui amènent les gens directement au ciel. Pendant que nous faisons le service critique. Trois services, pendant qu'on fait ce service-là, ceux qui font le service-là, vous le transportent, vous êtes au ciel. Physiquement, tu te trouves que tu es au ciel. Mais plutôt que tu es au ciel. Ça s'explique. Tu as la méditation de la parole. Tu as pendant que nous adorons ou nous louons. Et pendant qu'on nous prêche. Les trois moments-là. La méditation de la parole, lorsque toi-même, je parle du chrétien. Donc, lorsque un vrai chrétien, un vrai chrétien. Est-ce qu'il y a des faux aussi? Il y a des faux. Il y a des chrétiens némis. Il y a des chrétiens carres. Il y a des chrétiens. Il ne sait pas comment. Ce sont des faux chrétiens. Si tu es némis, tu es faux. Parce qu'un chrétien, il faut être kilo. Donc, lorsque un vrai chrétien touche la Bible. La Bible que nous n'exode. Tient la Bible entre les mains. Donc, il se met à faire la méditation. C'est-à-dire, à lire la parole de Dieu comme ça. Donc, la lecture, là, le transporte au ciel. Il l'amène dans la première partie du ciel. Je vais arriver. Je vais arriver. Lorsqu'un chrétien se met à adorer ou à louer Dieu. C'est-à-dire, en disant, à chanter. Que ce soit individuellement. Ou que ce soit dans la communauté, à l'église. Le son, là, vous transporte. C'est lui qui gère le service, là. Bon, moi, ce soit toi-même. Donc, que ce soit toi-même qui gère le service, là. Que ce soit une autre personne qui fait ce service, là, qui chante et qui vous conduit. Si la personne, là, qui fait ça, n'est pas vrai chrétien, il ne vous transporte pas. J'arrive. Bien, Sophie, la tourne-moi partout, pour que tu parles. Troisième étape, c'est la prédication ou l'enseignement. Donc, si celui qui enseigne n'est pas un vrai chrétien, écoute la même portion. Mais s'il est un vrai chrétien, il devient un conducteur, un chauffeur qui vous conduit aussi. Là, tu peux parler de ce que tu voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Oui. Prenons le cas des chantes, par exemple. Oui. Les chantes qui nous conduisent dans la louange. Oui. Pour l'adoration. Mais le peuple n'est pas emporté. Est-ce que le problème, c'est le peuple qui n'est pas connecté, ou ce sont les chantes ? Là-dessus aussi. La même question revient par rapport aux prédicateurs. Oui. Ils se lèvent pour prêcher la parole. Mais, il y a parfois dans l'église ceux-là qui dorment. Hum? Le problème, est-ce que c'est l'orateur qui n'en porte pas, qui n'arrive pas à séduire le peuple avec la parole, pour emmener le peuple devant Dieu ? Oui. Ou, c'est celui qui presse la parole, qui n'est pas dans le plaie. Ok. Donc, ma question sors aussi. En disant que, entre, celui qui conduit le peuple devant Dieu, et le peuple qui l'inconnu parmi les deux. La faute retombe sur qui ? La faute retombe, la faute est partagée. Pourquoi partagée ? Il peut arriver que le conducteur soit vrai, mais le peuple n'est pas disposé. Donc, la faute est au peuple. Il arrive que le peuple est disposé, mais le conducteur est un faux. Du coup, ça crée un problème. Maintenant, entre le peuple qui reçoit et le conducteur qui conduit, le plus important, c'est celui qui conduit. Parce que, celui qui conduit, il a la capacité de vous améliorer. Ok ? Tu as mentionné quelque chose d'important. Ce qui dorme, ce qui se passe ici. Regarde. Je prends l'exemple physique. Un chauffeur, tu rentres dans le bus. N'est-ce pas ? Pour aller dans une destination précise. Le chauffeur conduit. N'est-ce pas ? Lui, il a mis son essence. Il s'est disposé pour conduire. Donc, il a pris toutes les mesures de sécurité possibles. Il vous conduit. Il respecte les limites de la vitesse. Il conduit normalement. Bon, toi, tu es là. Passager à bord du dos. Tu te reverras, c'est moi. Peut-être. Ah, tu as regardé. Tu reverras. Eh. 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 Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. C'est toi. Parce que tu as été. additionnible. Oh. Chaque fois que nous, méditons la Bible. On doit comprendre que, nous effectuer un voyage gratuit aussi. Tu n'as même pas besoin de gêner. L'effet que tu ouvres ta Bible. Alors, tu tiens la Bible. Tu dis, je vais lire ma Bible. Tu lis la Bible avec un esprit sérieux, ce n'est pas pour divaguer ou pour embrouiller les gens, tu dis que je vais lire la Bible, cette lecture que tu fais toi-même, ça transporte ton esprit au ciel, ça te dépose au premier ciel, c'est-à-dire au paradis là-bas, dans une partie du paradis, tu te retrouves là. Parfois, on va te déposer devant le tronc de Dieu, qu'est-ce que ce soit dans le chant, c'est pareil, qu'est-ce que ce soit pendant la prédication, c'est pareil, maintenant qu'est-ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Pour celui qui est disposé, tu vas remarquer, ça ne t'est jamais arrivé pendant que tu lis la Bible ou pendant que tu écoutes une prédication ou pendant que tu adores ou tu écoutes un chant ou tu danses. Ça ne t'est jamais arrivé aussi de voir qu'à un moment donné, tu sens comme si tu as une vision, mais comme si tu n'as pas une vision. Ça ne t'est jamais arrivé, tu lis la Bible, tu vois qu'à un moment donné, c'est comme si tu somnolais, alors tu ne somnoles pas. Mais pendant que tu somnoles, tu vois certaines images. Je vois quoi ici ? Après, tu penses, je te dis, j'ai vu une vision, j'ai vu des images. Ça veut dire quoi ? Ça arrive. Parfois, lorsque tu adores, tu adores, tu adores, tu adores, tu adores, parfois ça arrive, tu commences à voir des images. Tu vois des images. Tu vois des images. À un moment donné, tu te les concentres. Tu dis, qu'est-ce que je vois, à un moment donné, tu te les concentres. Parfois, tu adores, pour ceux qui sont en sensibilité, parce que là, c'est une question de sensibilité. Parfois, tu adores, tu sens qu'à un moment donné, tu es à l'église, tu adores, mais tu sens au moment donné, c'est comme si le lieu où tu étais, c'est comme si il n'y avait plus des gens, que tu étais seul. Tu dis, ah, tu vois, tu vois, tu me dis, oh, je suis touché à l'église, qu'est-ce que c'est passé ? Le courant est parti, on est passé à l'église ou pas ? Si tu commences à l'église, tu ouvres les yeux, tu vois, oh, les gens, tu vas retrouver les bruits que tu voudrais. Mais tu dis, oh, mais qu'est-ce que c'est passé ? Pourquoi ça ? Tous, en fait, des sensibilités, parce que, lorsque tu te retrouves au ciel, toi, tu n'auras pas compte. C'est l'effet que tu ne te rends pas compte, là, qui fait ça. Cependant, qu'est-ce qui crée le problème ? C'est quoi ? Le niveau de ta sensibilité spirituelle. Qu'est-ce que ton esprit vient ? Comme le problème, c'est le contact entre ton esprit et l'esprit de Dieu. C'est le décret, le temps de ta sensibilité spirituelle qui joue. Or, le décret de notre sensibilité spirituelle dépend, pas de Dieu, pas de cet esprit, dépend de la manière dont toi, tu te consacres au Dieu. Si tu ne passes pas beaucoup de temps dans les choses qui, comme on dit, les choses qui font la vie chrétienne, ta sensibilité aussi, c'est-à-dire que, si toi, tu ne prie pas beaucoup, quelle sensibilité tu vas avoir ? Quelle sensibilité spirituelle est-ce que tu vas avoir ? Tu ne pourras pas l'avoir. C'est impossible. Tu es un peu chrétien, mais quand tu ne prie pas, en fait, comme on dit, tu ne passes pas de temps. En fait, la prière n'est pas une vie pour toi. Donc, tu prie occasionnellement. Ça veut dire que tes sensibilités spirituelles aussi, c'est rare, c'est, tu gènes occasionnellement. Donc, tout tu fais occasionnellement, tout ce qu'est exercice chrétien, tu vas occasionnellement. Tu ne pourras pas développer, comme on dit, tes sens spirituels. Tu ne peux pas développer ça. Pour ceux qui sont sensibles, dès qu'ils ronnent, ils sentent ça. Ils se distraient pas, ils vous parles les yeux pour voir. Au contraire, il fait quoi ? Ils se plongent à ça. Ils se disent, ah, je suis en train de voir les images. Ils commencent maintenant, soit à intercéder, soit à prier, à adorer Dieu. Ou soit à dire, Dieu, fais-moi comprendre ça. Donc, ils rentrent dans la vision de ce qu'ils voient. Et du coup, parce que si tu viens, tu t'approches. Tu t'approches, dès que tu arrives sur place. Pour bien voir, comme on dit, c'est quand même si tu viens, tu ouvres les yeux, tu vois un peu fou. Mais si tu ouvres les yeux, tu vas bien voir. C'est comme ça. Et pendant que nous faisons, prenons le cas du culte. Pendant que nous sommes dans le culte. Pendant que ces choses-là, c'est vraiment. Ceux qui sont distraits. Et ceux qui sont distraits. Et ceux qui sont, comme tu dis, qui donnent. Si le conducteur est bien disposé, tous en nous transportent au ciel. Spirituellement, tu es au ciel. Les anges, là, tu passes, te voient. Dieu passe, te voient. Donc, Jésus, qu'est-ce que tu as, il te voit. Avec ta attitude-là. Ta attitude-là, c'est répertorié devant le trône. Tu dors. Les anges te voient, ils disent, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars. Ceux qui sont distraits aussi, ils se retrouvent là. Ils se retrouvent aveugles. Tu vois. Donc, en fait, nos attitudes physiques, dans un service spirituel, c'est répertorié dans le plan spirituel. Et on te voit. Les autres, on te voit. Vous êtes pourtant de la présence de Dieu. Vous ne bénéficiez pas de la présence de Dieu. C'est là où les mystères deviennent compliqués dans l'œuvre de Dieu. Je veux, pourquoi on dit ce qu'on tue ? Parce que les gens pensent à ce qu'on dit. On recommande la présence de Dieu. Déjà, c'est un jeu. Non. Vous êtes de la présence de Dieu, mais toi, tu n'as pas bénéficié de ça. Il n'y a que celui-là qui est connecté à Dieu qui bénéficie. Tu vois, quelqu'un, tu as prêt, même si tu n'as pas une vision. Mais tu sens, toi, que tu as senti quelque chose qui te dit oui, oui. Ah ! Donc, lorsque tu as été transupporté, tu as bénéficié de quelque chose. Parce que l'objectif, lorsqu'on est dans l'œuvre de Dieu, c'est de ne pas sortir comme ça. Parce que c'est vrai ce slogan. Lorsqu'on rentre, c'est dit, on rentre comme ça. C'est une réalité qui est vraie. Mais moins sont les chrétiens qui rentrent, qui ressortent avec les choses de nouveau. Parce que tu es rentré tellement que tu n'étais pas conforme à ce qui a été fait. Ah ! Tu n'as pas voyagé. Mais si tu es bien préparé, si tu n'as pas une vision, tu écouteras une voix. Si tu n'écoutes pas une voix, tu vas sentir quelque chose, tu vas les sentir. C'est comme ça que ça se passe. Non, mais ça concerne. Les chantes, par exemple, au moment où ils sont en train de chanter, ils tâtonnent par rapport à l'œuvre. Mais c'est ce qu'on dirait. Le problème, ce n'est pas tâtonné. Attention. Même s'ils sont en organe, c'est ça la différence entre la conception du ciel, du service de Dieu, et notre conception humaine. Humaine plutôt. Nous, on se dit, quand tu as dit, si tâtonne, physiquement, le tâtonnement là, nous distrait. physiquement, on dit, ah, il me déconcentre. Non. Attention. Toi qui reçois, toi qui es récepteur, n'entrde pas dans cette distraction parce que c'est toi qui seras distrait. À moins que les chantes qui chantent là, qui tâtonnent là, soient de la distraction. Mais si les chantes qui tâtonnent sont connectées avec Dieu, vous voyez qu'ils tâtonnent, mais le ciel ne voit pas le tâtonnement physique. Le ciel voit la prédisposition spirituelle. Ils sont connectés au ciel. Et du coup, lui, il est disposé. Donc, le chronique est disposé. C'est comme Ouzan, non? Ouzan a été frappé pour Ouba. Parce que Ouzan voit quoi? Ouzan, pourtant, les sacrificateurs destinés à transporter l'âge sur leur poste. Ouzan a aussi fait partie du confort. Mais lorsque Ouzan marchait un peu là où il y avait des endroits qui avaient un peu de sécousse, Ouzan voyait Ouzan bouger. Ouzan dit non. Ouzan a tombé. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas mauvais. Il veut qu'aller avec sa mère pour empêcher que Ouzan touche. Mais l'effet du tout jour le frappe. Il a venu, il peut, non, ça ne peut pas chez moi. Ah, mais là, c'est Oubaine de Neym, il mène au dôme, pas chez moi. Il a eu peur. Comment tu peux frapper? Ah! Il a dit, il a eu peur. Ça vient, si je suis à me faire frappe. La trajectoire où l'âge devait venir d'assister de la ville pour mettre ça à sa place. Mais à cause de la frappe de Ouzan, l'âge... Donc, l'administration, ça passe chez un individu qui ne s'attendait pas à ça. Et ça arrive chez Oubaine de Neym, lui, il craint. Il ne touche pas l'âge. Il refuse. Il laisse l'âge dans ses dispositions et la vie dit que Dieu l'a béni. Ça lui deponnait tous les jours que l'âge a fait. Sa maison était bénie. voit-tu ? Mais on a tombé Ouzan. Est-ce que l'idée nous a été mauvais ? Ouzan a vu ? C'était un constat vrai ! Là, je vous ai posé « Ah, ça va tomber, ça va tomber ! » Bon, je vais aider, je vais faire l'écart. C'est semblable à certains tâtonnements qui se font dans l'œuvre de Dieu. On voit... Ah, ces frères-là, c'est parfait. Mais attention ! Nous, on voit là le côté physique. Il faut te poser un question. Le côté spirituel. C'est là le problème. Il y a quelqu'un, il est bien disposé à faire son ouf. Il est bien disposé. C'est comme tu as pris l'exemple du chant. Il y a des gens, ils chantent, vous les riez, vous vous riez. Ah, ils tâtentent, ah, ils chantent des organes, ah, lui-là, il nous énerve. Parce que vous êtes distrait. Vous êtes distrait. Fâche-toi. Si le pianiste ou les instrumentistes sont en train de faire des bruits bizarres dans les... d'appuyer les bottes qu'au mort, on dirait, les pianistes disent, mais si c'est lui qui chante avec sa voix, il communique sa voix, si les instrumentistes font... Est-ce que c'est lui qui chante là ? Est-ce qu'il suit la mouvance ? Parce qu'il peut chanter en grave, mais son organe, vous voyez l'organe, mais Dieu voit la disposition de son cœur, ça l'ouvre pas aussi. Nous, on voit l'organe, mais Dieu agresse la louvre. Parce que l'organe n'a rien à voir avec Dieu. Dieu voit, ce n'est pas l'organe qui fait l'œuvre de Dieu, mais c'est l'option qui se déverse par rapport à la disposition que toi, tu as pour l'œuvre de Dieu. Tout le monde dit, à la crainte que tu as pour l'œuvre de Dieu, c'est comme c'est un prédicateur. Il presse, il est là à la place de le... Bon, les intellectuels disent, c'est une mauvaise prédication, je vais plus écouter après, c'est une mauvaise prédication. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est les fautes, c'est le message qu'il transmet. Si tu te contente, tu es distrait, c'est ce qu'il a fait. Si tu te contente, tu es distrait. Oh non, mais suis le message que tu te donnes. À moins que le message que tu te donnes soit un faux message, alors là, c'est moi, tu te bénéficierai. C'est ça, le secret de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi on dit dans l'œuvre de Dieu, si tu vois que c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu qui est distrait, toi, maintenant, rentre dans un fait. C'est comme je fais. Si tu rentres dans une église, je constate que les chants chantent mal. Leur façon de faire risque de me distrait. J'arrête de chanter les chants de chants. Je chante mon propre chambre au bout d'un de moi et quand un chante leur chanson en ailleurs, moi aussi, je chante ma chanson en moi qui me maintienne dans la présence de Dieu. Voilà. Là, je sais que je crée mes gardes fous qui me maintiendront dans la présence de Dieu. Je ne suis pas là-bas. Je fais mon culte et je ne suis pas distrait. Si je suis que le prédicateur dit des bêtises, j'ouvre ma Bible. Je n'ai jamais pas sa prédication c'est déjà autre chose. Parce que si j'ai sa prédication, il risque de m'énerver et ça risque de me déconcentrer. Et le fait de me déconcentrer va m'empêcher de me faire perdre le poste que je suis de Dieu. J'ai dit à terre, on est là-bas. Alors, on vient à l'église pour être béni. On ne vient pas pour ne pas être béni. Chaque fois qu'on met, on se rassemble pour prier individuellement à la maison, à l'église. L'objectif, on va bénéficier de la chose nouvelle comme a dit le plus simple, c'est ça l'objectif. Mais là, si tu viens au culte et que tu n'as rien bénéficié, on va dire qu'il faut plus venir au culte. On va dire qu'en fait, tu n'as pas compris pourquoi on veut. si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas, Dieu dit qu'il y a quelque chose. On sort avec quelque chose, soit avec la malédiction, soit avec la malédiction. Nous, on pense que la malédiction, ce n'est pas seulement qu'il faut que tu maigrisses. Non. Alors que la malédiction, toi, tu étais rentré avec une bénédiction, mais la malédiction arrêtait ça. Tu es rentré vite. C'est ça, le vrai jeu. Il faut développer en soi l'intimité personnelle avec Dieu. comme je dis aux gens, je peux être au milieu d'une source, je peux prier. Vous allez vous faire vos bruits. Moi, je suis là, je suis concentré, je prie. Il y a une distraction, je ne dis pas ça. À moins que si je constate que ceux qui sont en train de chanter sont des paillards, en tout cas, je ne vous gère même pas. Vous êtes des chrétiens, mais vous faites des choses. Je sais que toi, là, tu n'es pas chrétien, tu es chrétien, ma niame. En tout cas, je te considère comme un monument, comme a dit Paul, tu es comme une symbole qui est récoltée. Donc, il n'apporte rien de bon. Voilà. Donc, c'est ça, l'objectif des serviteurs dans la maison de Dieu. Si le prédicateur que tu as ne connaît pas ces choses, mais il doit, il doit, il doit lire la Bible. Combien sont des pasteurs qui disent la Bible? Combien d'abord? Je ne dis pas sur tout le monde. Non. 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 La majorité des pasteurs ne disent pas la Bible. Le pasteur, la foi, il ne dit pas la Bible? Il ne dit pas la Bible. Comment est-ce qu'un pasteur peut expliquer cela? D'accord. Il ne dit pas la Bible. Lire la Bible, l'écriture. La Bible, nous l'appelons pour lire ça. L'autre guide. Ça veut dire que lorsque tu es pasteur ou prédicateur, ton métier, c'est quoi? prêcher la loi. Prêcher la loi. Tu vois, on parle de... Dans la loi, on dit un nombre de lois. Non, ça veut dire ça. À tout ce qu'il y a à la loi. Donc, chaque fois qu'il y a une question de droit, il doit être là informé. N'est-ce pas? Donc, les prédicateurs de l'évangile, j'avais laissé un truc là-bas, non? On va dire ça. Il faisait 4. Là, on va dire ça. Lorsqu'on est au service de la parole. Parce que dans l'église, nous avons deux services qui gèrent la parole. Deux. On a le service qu'on appelle le service de la parole ou d'aide. On appelle les enseignants, les prédicateurs et on a les chants. Donc, il y a deux services qui enseignent la parole dans l'église de Dieu. On a le service de la parole proprement connue et le service du chant. Les deux font la même chose. Seulement, avec des outils différents. Les chants prêchent, mais au travers de la mélodie. Les prédicateurs prêchent, mais à vivre vous. vois-tu ? Donc, ce sont les deux règles que les gens ne comprennent pas. Si nous prenons Ézéchiel 33, le verset 32, Dieu dit à Ézéchiel qui était amené des prophéties de Dieu au peuple qui n'écoutait pas. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, ce peuple se moque de toi. parce qu'aux yeux de ce peuple-là, tu es un chanteur. Donc, tes prophéties, ta prédication prophétique est dedans. Pour eux, ce sont des chansons. Mais eux, ils sont morts. Donc, Dieu au ciel sait qu'un prédicateur qui chante, il est un chanteur. Non, un prédicateur qui prêche, il est un chanteur qui chante. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 11 aussi, lorsqu'il parlait un peu des gens, il dit à qui comparerais-je cette génération? Il dit vous êtes semblables aux enfants à qui on a joué de la fuite de l'Énope à danser. Et à la fin, Jésus explique qui sont les enfants pour qui on a joué mais qui ont refusé de danser. Jésus dira Jean-Baptiste est venu. Il vous a parlé. Vous n'avez pas cru. Le fils de l'homme est venu. Vous n'avez pas cru. Jésus est écrit lui-même. Donc, les enfants, il dit les enfants qui sont venus chanter pour les autres enfants. Il y a deux enfants. Donc, les enfants qui sont venus chanter pour les autres enfants, c'est lui, Jean-Baptiste et Jésus. Les enfants pour qui ont chanté qu'ils devaient danser, c'est les deux qui s'en ont. Le chant, c'est l'enseignement et c'est que Jésus a chanté. et c'est l'enseignement. Il faut chier. Pour dire que le chant, parce que la musique, c'est quoi ? Si on prend la définition basique de la musique, c'est l'art et la composition des bons sons. Ok ? Lorsqu'on chante, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le son. On accompagne ça avec un message. qu'on appelle la mélodie vient amplifier le message qu'il contient. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier un chant avec sa mélodie. Autrement dit, son son, qu'on dit sa cadence. Parce que même si un musicien fait une chanson qui n'a pas de parole, on doit faire attention. ce chant-là a des paroles quelque part que le musicien n'a pas présenté. Parce qu'il y a des musiciens comme ça. Le musicien fait une chanson, il n'y a que la cadence. Les gens dansent sa cadence. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de... Ah, c'est comme ça. Non ! Le musicien sait que c'est le seul message. Mais le fait que vous dansez cette cadence si le message est mauvais, ça veut dire que vous appliquez ça. C'est pourquoi on dit les éléments dangereux de l'Église qui sont les prédicateurs et les chansons. Les intercessions veulent intercesser, c'est vrai. Mais les fausses doctrines rentrent à l'Église au travers des chantres et des prédicateurs. Aujourd'hui, les messages démoniaques qu'on a dans les églises, dans les prédications, ce sont les messages qui sont autorisés dans les chansons. OK ? Dans les prédications, on a dit ça, c'est pas vrai. Mais les chansons dans leurs chansons répètent donc autorise ces chansons, ces enseignements. Parce que le chant, je pense que non, je suis là pour chanter. Mais il oublie que tu n'es pas là seulement pour chanter, mais tu es là pour enseigner parce que dans le chant, c'est un message, les gens écoutent, c'est par rapport au message pour homilégé dans ton chant que le chant danse. Et danser veut dire être d'accord avec ce qui est chanter. c'est pourquoi on dit, je dis souvent, les chantes qui ne sont pas formées au chant, je ne parle pas de la formation artistique, je parle de la formation spirituelle, ils sont des dangers pour les églises. parce que eux, ils n'ont pas le temps d'examiner si telle cantique ou telle chanson est conforme à la doctrine de la vie. Ils ne viennent pas. Le chantier, c'est une chanson. Allez, on vous balance ça et vous aussi, vous dansez. Moi, je suis son style. Dès que je vois comment ça, je ne danse pas. Je m'arrête. Je me mets des oublues. Je ne danse pas. J'arrête de danser. Je ne danse pas. Jusqu'à ce qu'on va donner une chanson que je trouverai qui est conforme. Sinon, je ne danse pas. Parce que c'est un poison. Pour moi, on a un poison. Mais c'est un service spirituel. Lorsqu'on chante, toi, tu répliques. Ça veut dire que tu es en commun avec ce qu'il y a. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est le partage des énergies. Le chantier, c'est qu'il chante. Si la chanson-là est mauvaise, cette chanson-là communique une mauvaise énergie qui vient d'en polluer comme je dis tout à l'heure. Parfois, Dieu t'a donné dans tout l'autre qui t'a dit bénédiction. Mais la chanson-là qui n'a rien, ça vient détruire encore cinq bénédictions. Tu perds. Voyez-vous ? Et nous perdons.